Je fais fume incriticale Pendant que tu me critiques Key was is tropical Moi je fume c'est médical Braquage musical Pour moi le rap c'est vital Oui je fume la peur Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube Voilà aujourd'hui je vous retrouve Vous avez compris l'ambiance Donc il y a une petite musique hawaïenne en fond Il y a des petites plantes de la nature Et mon chapeau de paille Et ma petite tenue de plage Vous l'aurez compris Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube Pour vous parler de What's in my beach bag C'est à dire qu'est ce qui se trouve dans mon sac de plage Je fais cette vidéo principalement Pour les filles Je vous montre mon sac de plage pour commencer Donc voilà c'est une vidéo pour les filles Pour que vous puissiez vous remémorer Si jamais vous partez en vacances ou à la plage Qu'est ce que vous allez prendre dans votre sac Et je vais essayer de faire la vidéo assez rapidement Comme ça vous perdez pas trop de temps Et si vous êtes la veille de votre départ Et que vous partez en vacances demain Ou la semaine prochaine C'est la bonne occasion de voir cette vidéo Voici mon sac de plage Je vous le présente C'est un sac que j'ai acheté à Knoke Je crois chez Superdry Voilà c'est les couleurs que j'aime trop C'est des couleurs dans les temps Rose, mauve, clair et tout ça On voit le ciel et les palmiers C'est super important pour moi Qu'on voit la nature Je vais enlever le chapeau en fait Parce qu'il fait plein de bruit autour de mes opaules Comme il est super grand Je vais commencer cette vidéo directement Comme je vous ai dit je vais essayer de faire une vidéo courte Je vais commencer par répondre à quelques commentaires A souhaiter la bienvenue au nouveau A vous remercier et d'être de plus en plus nombreux Sur ma chaîne Youtube et sur tous les autres réseaux Je vais répondre à quelques commentaires Donc vous m'avez dit que je touche beaucoup mes cheveux Quand je fais des vidéos Youtube Bah oui c'est parce que je vous ai répondu C'est parce que je les aime bien A quel autre commentaire je peux répondre Je crois pour l'instant c'était tout Voilà Alors je vais commencer directement Donc je vais essayer de passer un petit peu En revue les articles dans l'ordre Dans quel sens on arrive à la plage Donc en général avant d'aller à la plage On prend un sac comme je vous ai déjà montré Et on va mettre ces affaires de plage dans notre sac Puis on prendra le train ou la voiture Ou peu importe le transport Et puis on se trouvera à la plage Donc dans notre sac On va mettre les articles qu'on aura besoin pour la plage Le premier article pour moi le plus indispensable Évidemment le maillot de bain Voilà je vous en montre un à moi Donc vous allez m'épargner vos critiques Chacun montre ce qu'il veut Donc c'est un petit maillot que j'avais acheté chez Seiya Et j'aime bien la couleur turquoise Donc voilà Et c'est avec Tac Je vais vous montrer Pour l'accrocher autour du cou Moi j'aime bien comme ça On a une fine trace de maillot Je n'avais pas tout un bazar sur le corps Et la couleur turquoise j'aime beaucoup Parce que voilà Ça me rappelle la couleur de l'eau Du ciel Et des choses comme ça Et de la nature Et je trouve que ça m'apaise Donc la chose la plus indispensable Le maillot de bain Ou le bikini Donc voilà Je vous explique que c'est un bikini de deux pièces Et voilà J'ai des autres maillots encore différents Mais je vous montre celui-là Parce que voilà Il était complet en fait Les autres ils sont dépareillés Il y a une baisse qui est à laver Ou qui se retrouve autre part Donc ceci C'est ensuite le maillot simple Et voilà Ce que j'aime bien dans ce maillot C'est que le maillot est un peu épais C'est qu'il y a des petits motifs Comme ça Et voilà Ça fait qu'il est pas trop basique Et ce que j'aime bien comme particularité C'est le petit nœud ici Donc vous avez compris Vous prenez un maillot de bain Et vous le mettez dans votre sac Ensuite Je bois un peu d'eau Parce que j'aime trop boire de l'eau J'ai pris un petit magazine Parce que Voilà On arrive sur la plage Je cite un petit peu Comme si on passait la journée Pour citer un ordre chronologique à la vidéo Donc J'ai mon sac J'ai mis mon maillot dedans Et j'arrive à la plage Je suis en maillot Ah L'élément aussi Super important Que j'ai oublié J'arrive tout de suite C'est l'essuie de bain Donc Moi j'aime bien Je suis là J'aime bien la couleur verte Donc voilà Souvent je prends un essuie vert Ou J'essaye d'éviter Des couleurs flashy Parfois ça arrive De prendre des essuies orange Faites attention Parce qu'il y a beaucoup d'abeilles Qui s'approchent Des fanta Et des trucs qui ressemblent aux oranges Et tout ça Donc un essuie de bain Un maillot On est pareil On est sur la plage Et première chose Que j'aime bien faire Moi Donc je vous cite l'ordre chronologique De ma journée typique à la plage Entre guillemets Donc je prends en premier mon magazine Directement pour changer les idées Je veux pas directement faire de la lecture Mais souvent je vais m'inspirer des images Donc le Biba j'aime bien Le Flair Enfin il y a toute une série Le Vogue Le L aussi J'aime beaucoup le L belgique Et tout ça Voilà enfin bref Je m'inspire des images C'est à dire que je regarde les images J'analyse un petit peu Comment les modèles Elles sont habillés Et puis Leur façon de porter leurs cheveux Aussi parfois Ca m'inspire beaucoup Enfin voilà Je parcours mon magazine Je suis décontractée Et là C'est la journée vraiment Qui commence Vraiment C'est à dire que je commence A mettre du produit Pour bronzer Donc j'utilise le produit de Monet Ca c'est un produit que j'ai découvert Cette année Donc c'est un produit De chez Yves Rocher Et c'est une eau hydratante Parfumée d'Elagon Peut-être qu'elle existait déjà avant Mais en tout cas moi Je l'avais Encore jamais vue Et J'utilise aussi L'huile de mon oeil Pour bronzer Et ça j'aimais plutôt Le soir Quand le soleil commence à se coucher Donc L'huile de mon oeil Vous connaissez C'est le même style de flacon C'est le même format et tout ça A part que c'est une couleur brun Il est dans la voiture Donc C'est pas grave Le flacon d'huile de mon oeil Donc vous avez compris On applique l'huile de mon oeil Ou alors Ceci c'est aussi hydratant Et Ça accélère aussi le bronzage Et c'est aussi la particularité De ces deux produits De celui-là Et l'autre aussi C'est que C'est une odeur vraiment De mon oeil de Tahiti C'est une odeur que j'aime beaucoup Et Voilà Qui sent la vanille Et qui sent vraiment Exotique Ça j'aime bien Ensuite Quand je suis en train de bronzer Là Ben Souvent il y a du vent Et tout ça Alors je commence à A être embêtée par mes petits cheveux Donc quand ils sont faits comme là Ça va On va dire Ils sont lissés Ils commencent pas trop à m'embêter Mais quand il y a du vent Et que je suis à la plage Et qu'ils sont relevés attachés Comme ça Hop Il y a plein de petits cheveux Qui s'envolent sur les bords du visage Alors Ce que je fais maintenant C'est que Si j'oublie pas Je prends un bandeau Donc il faut savoir Que la liste que je vous ai fait ici Des articles Et tout ça Que je prends à la plage C'est quand j'oublie pas Parce qu'en général J'oublie tout Et je prends juste mon essuie Et mon maillot Et l'huile de mon oeil Et là je suis contente Quand j'ai déjà ces trois articles Après voilà Si je peux prendre le chapeau avec C'est bien N'oubliez pas C'est important Pour se couvrir la tête Je l'ai mis au début de la vidéo Pour vous montrer l'importance C'est que voilà On est bien à l'ombre Là il y a le spot Qui est sur moi Et on voit bien que Ça protège bien Le visage aussi Avant j'aimais beaucoup bronzer Et maintenant Je préfère être parfois Avec des lunettes de soleil Et des chapeaux Comme ça Ça peut mettre à l'abri Voilà je vous montre un petit peu Ça c'est le bandeau Que j'enfile Quand le vent embête un peu Et que ça va faire Envoler mes petits cheveux Sur mon visage Alors Ah j'ai mis des boucles d'oreilles Donc Oulala Bref Tac Je cale mes cheveux Avec un bandeau Tout est en erreur Et je suis tranquille Pour même appliquer mon huile Pour bronzer Et pour ne pas avoir De petits cheveux Qui viennent chaturer mon visage Ensuite Je suis en train de bronzer Et puis voilà Je vais me baigner etc En général J'aime beaucoup aller dans l'eau Quand je vais à la plage Je déteste aller à la plage Souvent pour rester dans le sable Et transpirer Parce qu'après il y a le sable qui colle C'est vraiment embêtant Et c'est pas gay Et c'est pas Hygiénique et tout Enfin bref Ça c'est mon avis Et voilà J'aime bien aller dans l'eau Mais baigner Je prends aussi une pince avec Parce que bon Parfois le bandeau C'est pas suffisant Et quand mes cheveux Commencent à devenir longs comme ici Ben je les attache alors Et c'est plus pratique Bon je vais pas vous montrer Alors vous savez comment on attache nos cheveux Moi je les attache comme ça Quand je suis à la plage Bon ça me fait un peu mal au cerveau Je les laisse pas toute la journée Mais j'aime bien attacher comme ça Pour que c'est bien tout en arrière Ou alors ce que je fais aussi Et ça c'est ma petite soeur qui m'a montré C'est de faire un chignon tout en haut de la tête Donc je rense tous les cheveux En même temps je vous donne des astuces Un tuto de poiffure à la plage Et j'attache comme ça Attention avec les pinces à cheveux de couleur jaune Parce que voilà je trouve que ça donne super aberrant Enfin bref Avec les pinces à cheveux de couleur jaune Parce que les bêtes stioles, les guêpes et tout Elles sont intégrées par le jaune, le orange je crois Bref Ensuite moi voilà je fais ma petite baignade Après ma baignade en général mes cheveux commencent à être emmêlés Parce que comme pour ceux qui ont constaté sur Snapchat Je me montre souvent sur Snapchat Maintenant je commence à montrer sur Facebook mes cheveux naturels Parce que voilà j'assume complètement Là ils sont pas naturels Ils sont complètement brushingés Et une fois que je vais dans l'eau Voilà en général ils commencent à boucler Au point que les gens se demandent si j'ai frisé mes cheveux Alors qu'ils sont naturellement très 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 crôlés Alors ce que j'aime bien faire c'est avoir ma brosse à cheveux Et hop passer un petit coup de brosse Quand je sors de la plage Je passe un petit coup de brosse quand je sors de l'eau Je vous parle un petit peu de cette brosse à cheveux Parce que je vous parle des articles Qu'il faut avoir pour aller à la plage Mais en même temps je vous vante un petit peu les mérites de ceux que moi j'emploie Parce que voilà si je les emploie c'est pour une raison Et je vous explique un peu pour quelle raison moi j'emploie ce produit là C'est pas pour vous influencer à les employer Mais c'est simplement pour vous dire voilà Que moi j'emploie ça pour telle raison Et peut-être que ça peut convenir à certaines d'entre vous Parce que je sais que les femmes elles ont beaucoup de choses en commun Cette brosse à cheveux en fait il faut faire attention quand on achète une brosse à cheveux C'est très important j'ai remarqué d'acheter une brosse avec des poils de sanglier Donc ça j'avais lu dans les magazines Parce que ce sont des poils qui sont doux Et moi j'ai pris avec des poils de sanglier au départ Je sais pas si vous voyez Et puis après c'est des poils en plastique Donc ça va permettre de bien démêler mes cheveux Et de les séparer Et alors j'ai privilégié le bois Parce que voilà j'aime bien tout ce qui est naturel quand même Un petit peu, un minimum Donc voilà la brosse à cheveux Je me brosse les cheveux Ca c'est intéressant d'avoir sa brosse tout le temps quand on va à la plage Parce que quand les cheveux sont trempés Ils commencent à prendre une forme différente Donc je remets mes cheveux en ordre avec ma brosse Ensuite je continue à bronzer Je vais dans l'eau, je bronze Je mets toute la journée quasi mon spray de lagune Ou mon huile de monoeil Et voilà Ensuite Bon on va dire la journée à la plage Elle commence à toucher à sa faim Donc en général quand je vais à la plage C'est vers midi-13h Quelque chose comme ça Et vers 16-17h Voilà on en a un petit peu marre Et on fait passer à la suite Alors voilà on passe à la douche Si jamais vous trouvez des douches à la plage C'est l'idéal Des douches publiques etc Alors moi quand je trouve des douches Bon n'oubliez pas de garder vos sandales Votre tongs Je l'ai pris ici pour vous montrer mais Je ne sais pas parce que je les ai mises N'oubliez pas de prendre votre tong avec Alors ce que j'essaie de privilégier quand je vais à la plage C'est de ne pas prendre 50 000 flacons Et pour ça je vais prendre un flacon ici de fa par exemple Qui correspond comme shampoing et gel douche en même temps Comme ça ça fait un produit qui est deux en un Et du coup on a un flacon en moins à prendre avec nous Voilà celui-là il sent super bon Voilà vous remarquerez J'aime bien les produits qui ont des couleurs vives Donc je passe sous la douche Alors on se lave etc Et puis je mets aussi un après shampoing C'est très très important quand je vais à la plage Je dis ça mais c'est souvent le produit aussi que j'oublie Le shampoing et l'après shampoing Et je me lave chez moi le soir Mais si vous lavez avec ça permet en fait d'être plus décontracté Pour la suite de la journée à la plage Et vous pouvez envisager de même passer la soirée à la plage Parce qu'il n'y a pas la pression de devoir rentrer pour la douche C'est un peu une nouvelle résolution que j'ai prise D'essayer de prendre un peu plus de choses Comme ça je peux rester plus zen après Parce qu'en général moi quand je vais à la plage Alors après je stresse et je me dis bon Je vais absolument rentrer pour prendre ma douche Et enlever tout le sel Et tandis que souvent il y a des douches sur place en fait Mais c'est juste moi qui ai pas tous mes produits Voilà je rince mes cheveux J'applique l'après shampoing C'est un après shampoing que j'ai acheté à Marseille Il est super bien Franchement je vous le recommande Je l'avais trouvé dans un supermarché Dans Leclerc je crois Et il est au beurre de karité à l'huile de coco Pour les cheveux très secs ou frisés Et il est très très bien J'aimerais bien retourner en France pour l'acheter encore Voilà donc Ca c'est tous les produits qu'on emploie sous la douche Et évidemment on peut se brosser encore les cheveux après la douche Et tout comme ça on est bien nette Et j'essaie de prendre deux essuies Comme ça j'en mets un sur le sable et un pour la douche Ca vous pouvez aussi y avoir Une fois que je sors de la douche Je prends une tenue avec moi Ou alors je remets la tenue du matin Parce qu'elle est encore propre Et que voilà Que j'ai passé la journée en maillot Donc ça n'a pas été employé Et là j'aime bien Me venir me parfumer avec ce nouveau truc Enfin nouveau Je crois pas que c'est vraiment nouveau Je crois que ça existe déjà depuis un temps Mais voilà C'est de plus en plus connu sur les réseaux C'est les parfums de Victoria's Secret Donc c'est une brume parfumée Et voilà Je l'ai trouvé chez Creux de Vattes A 10€ Et voilà j'ai sauté sur l'occasion J'ai pris celui de Cheer Love Il sent trop bon Ca sent un petit peu la pastèque Le melon Les fruits de la passion et tout ça C'est vraiment très 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 sucré Et c'est très bon pour l'été J'aime beaucoup les odeurs comme ça Un peu florales Donc ça me convient parfaitement C'est l'idéal en fait après la douche Parce que voilà Après la douche A la plage il fait chaud Quand on a passé une journée au soleil Et ça va venir rafraîchir la peau en fait Et hydraté aussi Sans devoir mettre une couche de crème et tout Donc vous voyez je prends le spray Je privilégie aussi l'esprit Parce qu'alors on doit pas commencer à salir nos mains Avec plein de produits Ensuite je viens mettre mon déo Favori Ca c'est mon préféré Donc c'est le Dove testé sur les 100 taches Et je prends toujours le mini format Comme ça il est dans mon sac pratique à prendre Ou alors sur mon étagère Voilà Enfin c'est le format compressé En tout cas mon sac je trouve ça génial Parce qu'il est petit et qu'il a beaucoup de dents C'est la même quantité qu'il y a dans les grands Je vais clôturer la vidéo pour pas que ça prenne 50 ans Avec le petit kit Ah non voilà j'ai encore oublié ceci Je prends quand même toujours une petite crème hydratante En dehors de ma brume parfumée Alors qui est quand même hydratante Je prends une petite crème aloe vera En général parce que j'aime bien L'aloe vera En général parce que j'aime bien Cette plante Je trouve que c'est une plante qui Qui est naturellement contre les coups de soleil et tout ça Et qui regorge de produits hydratants Et voilà Quand j'applique la crème d'aloe vera Ou alors Bon celle-là elle vient de Tenerife Donc il faudrait que je retourne aux îles Canaries Pour m'en acheter Parce qu'il n'a presque plus Donc voilà ça c'est un signal Il faudrait que je tienne compte Les signaux qui sont envoyés chez moi Ce que je voulais dire C'est que voilà j'ai aussi la plante d'aloe vera Je vous en parlerai Je vous en parlerai Pardon Plus prochainement sur ma chaîne YouTube De Comment s'occuper des plantes et tout ça Parce que j'aime beaucoup m'occuper des plantes Et comment les entretenir Comment les faire pousser et les faire grandir Parce que la plante d'aloe vera que j'ai Vous verrez elle est très grande Et quand je l'avais acheté elle était petite comme ça Donc voilà Ça voilà je prends cette crème Et voilà alors j'applique ça sur mon visage Parce que la brume parfumée pour le visage c'est J'aime pas trop Comme il y a beaucoup de parfums dedans Et d'alcool et tout ça Je préfère la crème Elle me paraît plus naturelle Voilà elle est géniale Je laisse tout ça absorber Et voilà le soir Si j'ai le temps, l'envie et la motivation Et ça va le courage Alors je prends ma petite trousse Ça c'est un petit kit on va dire De base que j'aime tout le temps avoir avec moi Enfin je dis que j'aime tout le temps avoir avec moi Mais en réalité il est pas tout le temps avec moi C'est tout le temps à la maison Parce que j'aime toujours être apprêtée à la maison Et puis sortir faire ma journée rentrée Enfin voilà de façon normale Entrée Et parfois j'aime bien avoir quand même beaucoup de trousse Je tenais à remercier ma façon mon frère Mon petit frère Mon petit Mon plus grand de mes petits frères Qui m'a apporté cette pochette C'est une pochette qui vient de Thaïlande Et je crois qu'elle a été faite même à la main et tout ça Parce que c'est trop beau Ça ressemble un petit peu à des produits Des tissus hindous Vous voyez Pakistanais et tout ça Donc il y a des petits éléphants Comme j'aime beaucoup les animaux C'est très bien Comme l'éléphant est très fort Ça me fait penser qu'il pense que je suis très très forte Et ça me rassure Dans mon petit kit de make-up En fait c'est un petit kit de maquillage Et je le sors le soir à la plage Si j'en ai envie et tout ça Pour éventuellement passer une soirée Ou bien même parfois juste pour passer le retour en beauté Alors c'est à dire que je commence par ma palette Je ne vais pas vous faire une démonstration Mais voilà je vous explique un petit peu Ma petite palette Sephora Dont je vous avais déjà parlé Ce n'est pas la peine de m'influencer J'ai envie de le faire mais je ne vais pas le faire Je le ferai dans une autre vidéo Un nouveau maquillage Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de maquillage Ce maquillage je le trouve très bien Je crois que je vais peut-être reproduire un maquillage Qui ressemble à celui-ci Avec dans une nouvelle vidéo Voilà je reviens à ma mouton Donc pour le maquillage de soirée de plage De base voilà vous prenez votre pinceau Les teintes vous les connaissez pour le contouring Ici la foncée pour ici et les temples Et le rouge pour les joues ici Pour faire un petit peu les pommettes Le highlight pour les zones de lumière Que vous connaissez Ou que je vous rappellerai dans les prochaines vidéos Que vous pouvez voir dans les anciennes vidéos Voilà Je mets donc ma base de fond de teint Ensuite je mets un petit trait de liner si j'en ai envie De bourgeois Voilà celui que j'utilise Il est quasi vide Je vais devoir en acheter un nouveau Je suis impatiente d'acheter deux nouveaux produits Entre deux et j'emploie un rimmel de chez Neskin Que j'avais commandé sur internet Et qui est super génial parce que c'est avec une brasse à poils Comme des poils de sanglier quoi Pas de trucs qui font mal aux yeux Bref Je termine avec une petite touche de rouge à lèvres J'ai pris J'ai choisi cette palette-ci Parce que je vous montre Cette teinte-ci C'est ma teinte Enfin c'est un peu dégueulasse Mais bref Il faudrait que je nette ma palette Je vous montre comme ça Comme ça vous voyez la couleur C'est que Ici Cette teinte-là C'est une teinte Je ne sais pas si vous arrivez à voir Ah voilà Je renvoie un peu Ça c'est une teinte un petit peu genre Fancy Un peu plus fluotée Et alors c'est une palette Qui regroupe des teintes Qui sont un peu claires Pour l'été et tout ça Voilà Après j'ai une autre palette Du même format et tout C'est un peu de chinix Mais plus foncé C'est plus pour l'hiver Avec les bordeaux Les bruns et tout ça Voilà C'est pas pour faire des placements produits Mais bon ça c'est pour vous montrer Ma petite Mon kit de base De maquillage Pour le soir à la plage En dehors de ça On n'oublie pas De prendre cette tongue On n'oublie pas De prendre son chapeau Pour se protéger du soleil Pour ceux qui ne veulent pas bronzer On prend sa crème solaire Ou protection Je ne sais pas quoi Un milliard Et on prend cette tongue Sa lunette de soleil Son chapeau Et on Let's go to the beach Mais bon voilà Moi je ne sais pas si ce sera pour aujourd'hui Ou pour demain Mais en tout cas Pardon J'espère que cette vidéo Elle sera prête le plus vite possible Qu'elle va vous plaire Et que vous pouvez encore vous abonner à ma chaîne YouTube Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux Je vous fais des bisous Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Et à bientôt sur Snapchat Pour mes Snapchateurs Et sur tous les autres réseaux Pour tous les autres gens aussi Et voilà J'espère J'aspire à grandir de plus en plus J'espère à vous faire une vidéo YouTube sur encore La psychologie positive Parce que c'est quelque chose de très important De garder le sourire Hum Et voilà Je vais m'arrêter là Parce que je mets ta la bisou Musique 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 Musique